Je suis administrateur système Linux et administrateur de bases de données également. Je suis aussi avant tout un passionné de SF, c'est un peu ça qui m'a conduit vers l'informatique en fait quelque part, puisque depuis ma plus tendre enfance ou presque, j'ai lu énormément de bouquins et d'œuvres différentes de science-fiction. Et vu le thème cette année d'Entrée Libre 3, on a considéré en discussion avec Brigitte qu'il serait intéressant de voir ce thème-là, et notamment de voir si toutes nos évolutions technologiques qu'on a eues ces dernières années étaient ou non quelque chose qui était déjà prévu quelque part par la science-fiction. Pour pouvoir attaquer sur le sujet, il va falloir quand même, avant toute chose, que je fasse un petit point sur le fait que je n'arrive pas à passer les slides. Donc mes lectures m'ont conduit notamment à aller m'orienter assez rapidement vers le logiciel libre, parce que mes expériences d'informatique initiales, que j'avais essayées alors que j'étais en 3ème, notamment avec le fameux stage de 3ème, j'avais eu l'occasion de voir un service informatique fonctionner, et je n'avais pas vraiment compris ce qui se passait dans ce service informatique. Ce qui fait que je me suis d'abord éloigné de l'informatique, je suis parti dans la chimie, et finalement, vu qu'il n'y a pas de boulot dans la chimie en France, je me suis retourné plus tard vers l'informatique, et c'est ainsi que je suis devenu administrateur système, puis DBA. Pour attaquer le sujet, il va falloir que je fasse un petit rappel, ou que je présente quelques notions sur les objets techniques, et notamment la vision des objets techniques qu'avait un philosophe français, Gilbert Simondon, qui a longuement discouru sur le sujet, notamment au travers d'une première œuvre qu'il avait écrite dans les années 50, qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques ». À partir de là, on pourra aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'informatique aujourd'hui, les évolutions qu'on a eues entre les tout débuts de l'informatique dans les années 60, et ce qu'on a de nos jours. Et voir que l'informatique correspond à un objet magique, selon ce que présentait Simondon, dans son mode d'existence des objets techniques. À partir de là, je pense qu'on sera suffisamment équipés pour aller voir un petit peu ce dont il est sujet, dans la science-fiction, notamment les grands thèmes qu'on va retrouver de nos jours, à la fois les algorithmes, les robots et les IA, qu'on ira examiner d'abord dans ce qui existe dans la littérature, puis après, dans ce qui existe aujourd'hui réellement, dans ce qu'on appelle des IA, dans ce qu'on a comme robot déjà existant et utilisable aujourd'hui, et dans une moindre mesure pour les algorithmes. Gilbert Simondon, dans son mode d'existence des objets techniques, a essayé de décrire, de reprendre un petit peu, de définir une certaine classification des objets techniques. En ça, il a essayé de définir qu'est-ce qui faisait un objet technique en particulier. Si on prend par exemple un moteur à essence, un moteur à essence, c'est un moteur très particulier, et nous, quand on va en discuter, on va avoir l'habitude de parler de moteur au sens général, et on ne fera pas forcément la différence entre un moteur électrique d'une Tesla, ou un moteur thermique qui permet de faire avancer une voiture. Or, ce sont deux objets sur lesquels on a eu une énorme rupture technologique, ce n'est pas du tout la même manière de réaliser la propulsion, et s'il y en a parmi vous qui ont déjà conduit des voitures électriques, vous aurez pu constater que notamment sur la phase d'accélération, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas non plus comparable spécifiquement avec une voiture automatique thermique. Dans cette définition des objets techniques, il a essayé de visualiser de quelle manière évoluait un objet technique. Si on prend les tout premiers moteurs thermiques, par exemple, ces tout premiers moteurs thermiques, c'était quasiment des blocs moteurs sans absolument aucune forme aérodynamique ou quoi que ce soit, et ces formes aérodynamiques sont arrivées petit à petit, au fur et à mesure des évolutions du moteur lui-même, parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait plus de performance, une meilleure circulation de l'air, par exemple, autour du bloc moteur, permettrait de faire évoluer ce dernier et d'en obtenir de meilleures performances. Au fur et à mesure qu'un objet technique va se complexifier, on va ajouter justement des petites évolutions autour d'un mode de propulsion comme le moteur, on va se rendre compte que l'objet technique devient de plus en plus difficile à interpréter pour l'utilisateur. Et aujourd'hui, si on ouvre le capot d'une voiture avec un moteur thermique, c'est même complètement fermé, on ne voit plus du tout comment fonctionne le moteur, là où si on prend un moteur de 2 chevaux, on peut raisonnablement, avec un peu de logique, comprendre comment fonctionne le moteur juste en ouvrant le capot. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à développer potentiellement, en tant qu'utilisateur, une pensée magique vis-à-vis de ce moteur, puisqu'on n'a plus de moyens intellectuels, logiques, de comprendre comment fonctionne notre outil. Et bien évidemment, cette chose-là, si on l'applique à l'informatique, avec toutes les évolutions qu'on a eues depuis les années 60, on en est arrivé à peu près au même point. C'était quelque chose d'extrêmement technique au départ, qui n'était vraiment disponible que pour un certain nombre d'universitaires et de chercheurs. Et petit à petit, avec les années 80, l'arrivée des premiers ordinateurs qui présentaient un bureau graphique, on s'est retrouvé avec une complexité qui était masquée pour l'utilisateur et qui fait que bien souvent, pour les utilisateurs Windows par exemple, quand ça ne fonctionne pas, on redémarre et on espère que ça fonctionne la fois d'après. Et souvent, c'est le cas. Pas tout le temps non plus. Voilà, ce qui fait que dans son mode d'existence des objets techniques, il y avait une citation que j'aime bien, c'est que Simondon nous disait « Loin d'être le surveillant d'une troupe d'esclaves, l'homme est l'organisateur permanent d'une société d'objets techniques qui ont besoin de lui, comme les musiciens, ont besoin d'un chef d'orchestre. » Là encore, si on applique ça à l'informatique, en réalité, on n'a pas un seul humain qui va être chef d'orchestre de l'intégralité de notre machine. On va avoir tout un tas d'humains qui vont être capables de préciser et de savoir comment fonctionne tel ou tel composant de l'ordinateur de manière à organiser la totalité comme un objet technique utilisable, comme un système technique, puisqu'il sera composé de plusieurs objets techniques. Simondon fait une différence à ce niveau-là. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une complexité d'autant plus grande qu'il va être difficile pour une seule personne de comprendre l'intégralité du fonctionnement de la machine. Je ne pense pas avoir rencontré jusqu'à maintenant encore de personnes qui soient capables de m'expliquer absolument toutes les parties de bout en bout, toutes les parties et tous les fonctionnements, tous les processus techniques qui rentrent en jeu dans le fonctionnement d'un ordinateur. Il faudrait que j'interroge pour ça probablement 10, 15, 20 personnes différentes qui ont chacune leur domaine de spécialisation. Et donc pour nous, utilisateurs finaux, il s'avère qu'on n'a plus du tout de possibilité intelligible de comprendre comment fonctionne l'intégralité de la machine. Cette notion-là, elle est importante parce que finalement, avant l'apparition de certaines évolutions dont on parlera juste après, l'ordinateur, si on regarde dans la science-fiction, par exemple dans Le Monde des Donats qui a été écrit en 1945 par A.E. Vavogue, quand il décrit les ordinateurs, c'est un ensemble de tubes, de lumières, qui vont permettre de faire circuler de l'information. Ce qui fait que quand on lit ce livre-là dans sa version originale, la description des machines et des ordinateurs, il faut être capable de se projeter quand même assez en arrière pour le coup, pour arriver à imaginer que c'est effectivement une machine, c'est effectivement un ordinateur dont il est question. Et d'ailleurs, Simondon, dans son mode d'existence des objets techniques, envisage un paquet d'évolutions possibles pour la technologie de l'information. et lui aussi présente les lampes et des matériels qu'on utilise qu'en tant qu'en poule, comme des outils qui rentreront dans le traitement de l'information pour arriver à fournir un système d'information complet. Aujourd'hui, nous, on connaît principalement les diodes, et on ne les utilise qu'en tant qu'en poule. Mais quand on lit du mode d'existence des objets techniques, il nous décrit des triodes, des quadrodes, les cinq, je ne sais plus comment il les dit, jusqu'aux zeptodes, parlant de plein de versions de diodes. Nous, on en est resté et on n'utilise aujourd'hui que les diodes, mais lui, il imaginait que ce serait plein de variantes différentes et un peu plus complexes de ces diodes, donc avec plus de pôles disponibles sur les ampoules qui permettraient de faire le traitement de l'information. Or, là encore, que ce soit dans la science-fiction avec Vinvog ou que ce soit dans le domaine de la philosophie et de la mécanologie avec Simondon, dans tous les cas, grosse erreur, on est tombé à côté. Pourquoi ? Parce qu'en 1947, on invente le transistor, pour les tout premiers modèles de transistors. Et on met presque 15 ans à arriver à les utiliser réellement dans le traitement de l'information. C'est qu'à partir de la fin des années 50, qu'on commence à observer les premières machines qui utilisent des transistors et qui sont des prémices d'ordinateurs. Et c'est complètement opposé à l'image, ou pas opposé, mais complètement différent de l'image qu'on avait préalablement de ces différentes machines. Finalement, un transistor, pour nous, ça représente simplement une broche à trois pattes. Une qui va servir à ouvrir le canal et deux autres qui vont servir à recevoir un signal et à envoyer un signal. Si on passe un courant dans cette première patte, on va permettre au courant de passer du collecteur à l'émetteur. Ce mode de fonctionnement, on va le retrouver un petit peu plus loin. Finalement, c'est ce qui va nous permettre de faire du courant ou pas de courant, un 0 ou un 1. Non, c'est le moment de la suivante. Et les transistors, aujourd'hui, et depuis les années 60, on les retrouve dans tous les composants des ordinateurs. On les retrouve aussi bien dans les processeurs que dans la RAM, que dans les disques durs SSD, ou dans les contrôleurs de disques mécaniques, si vous voyez à quoi ressemble un ancien disque avant le SSD. C'était un disque à plateau qui ressemblait en miniaturisé et en version magnétique à un bon vieux disque vinyle. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et ça fonctionne d'une manière tout à fait similaire au disque vinyle. Du coup, dans les débuts de l'informatique, on avait principalement des 0 et des 1. Et il fallait taper notre code informatique directement dans le langage de la machine. Et ça se fait encore dans certains cas aujourd'hui, quand on veut avoir une performance optimale en utilisant ce qu'on appelle un assembleur. Programmer en assembleur. Vers les années 80, ou plutôt dans les années 70, on a les développements des premiers systèmes d'exploitation, des premiers langages informatiques. Et ces systèmes d'exploitation restent encore très basiques. On ne les a pas vus popularisés et arrivés dans les foyers de tout un chacun à cette époque-là. Pour ça, il a fallu le travail de chercheurs, notamment les chercheurs du laboratoire Xerox, qui était situé à Palo Alto, qui ont inspiré très fortement les premiers designs de bureaux chez Apple, parce que Steve Jobs notamment avait vu fonctionner ses premiers environnements de bureaux. Et à l'époque, pour arriver à représenter pour nous autres utilisateurs finaux ce qu'allait être un dossier par rapport à ce qu'on connaissait dans le travail bureautique classique, enfin dans le travail administratif par exemple, ils ont repris finalement cet intercalaire qu'on utilisait pour ranger nos différents dossiers dans un tiroir. Et si aujourd'hui encore, quand on ouvre un dossier sur un ordinateur, on retrouve ce symbole d'intercalaire, eh bien c'est grâce aux chercheurs du laboratoire Xerox. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien dans l'environnement Mac que dans l'environnement Windows, ou pour les plus spécialisés d'entre vous, dans l'environnement Linux. C'est également eux qui ont développé les systèmes de pointeurs qui nous permettraient d'interagir avec l'environnement graphique qui était symbolisé par une petite main ou une petite flèche qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les pointeurs dans nos différents systèmes d'exploitation. Ah, ils ont perdu à côté. Je vais rester sur celle-ci pour un petit moment encore. Et finalement, depuis l'invention du transistor, on n'a pas eu de saut technologique. On n'a pas eu de grandes avancées technologiques. Ça fonctionne toujours sur une base de transistor. Depuis les années 60 jusqu'en 2023, on commence à parler de l'informatique quantique. Je n'en parlerai pas pendant cette conférence parce que je n'y connais rien. Toujours est-il qu'il est possible que ce soit la prochaine grande évolution. Et Simondon, quand il avait décrit ce mode de fonctionnement, n'arrivait pas à préciser dans les années 50-60 qu'est-ce qui allait formaliser cette évolution et ces bons technologiques. Et finalement, quelques années plus tard, à l'aide notamment de Vincent, enfin à l'aide avec les relectures d'un certain Vincent Bontemps que vous retrouverez dans la bibliographie finale, ils ont identifié que ces évolutions et ces sauts technologiques représentent une courbe logarithmique. Si vous connaissez la loi de Moore, c'est une courbe logarithmique qui nous dit qu'au bout d'un moment, on n'arrivera plus à dépasser une certaine puissance parce qu'on aura atteint la miniaturisation maximale faisable pour un transistor. Et cette limite, elle est plus ou moins atteinte aujourd'hui. On est en train de parler de transistors moléculaires qui font du coup que quelques atomes et on ne pourra pas descendre plus bas que ça sur une technologie basée sur le transistor. La technologie en elle-même a évolué. On a eu tout un tas d'avancées techniques là-dedans. Ça a été d'abord très rapide et on a atteint un palier qu'aujourd'hui, on ne sait plus dépasser autrement qu'en multipliant les processeurs, en multipliant la mémoire vive, en multipliant les disques durs. A ce titre-là, on discutait un petit peu plus tôt avec l'un d'entre vous que je ne vois pas là tout de suite mais qui doit être dans le coin, qui me disait si, sur les disques durs, on a eu une évolution importante, on a eu les SSD. Justement, ces disques durs qui n'utilisent plus de disques à plateau et de disques magnétiques. Mais finalement, le SSD, dans sa manière de mettre en œuvre le stockage, est relativement proche. je vais mettre des guillemets autour, est relativement proche du stockage qu'on réalise et de la manière de réaliser le stockage dans la mémoire RAM. Ce n'est pas très différent techniquement dans la mise en œuvre. A la différence qu'un SSD, quand on éteint la machine, va conserver les informations et que la RAM, quand on éteint la machine, va retomber à aucune information enregistrée dedans. Et donc finalement, pour nous, on est en haut d'une courbe et peut-être, peut-être, que l'informatique quantique, derrière, va nous faire amorcer un nouveau saut, une nouvelle évolution technologique. Mais de mon point de vue, ça reste encore à prouver. Encore beaucoup de choses à prouver sur l'informatique quantique. Voilà pour cette petite notion sur l'objet technique qui est un ordinateur. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à aller examiner ce que sont les algorithmes dans la science-fiction, les IA, puis les robots. Non, dans le désordre d'ailleurs. Les algorithmes, les robots, puis les IA. Les algorithmes dans la science-fiction, ils sont relativement peu traités, finalement. Pour quelles raisons ? Non, je ne vais pas dire pour quelles raisons tout de suite, c'est la slide suivante. Désolé. Par contre, on les retrouve régulièrement en tant qu'outils de décision. Par exemple, dès le monde des données, dans le bouquin d'A. Van Gogh, je vois qu'à chaque fois, j'ai envie de l'appeler Van Gogh, mais ça n'est pas lui. C'est bien un V qu'il y a au début. Si jamais je fais l'erreur. Dans le monde des nonas, on a une machine qui va nous servir à prendre des décisions et notamment à évaluer si tel ou tel citoyen peut accéder à certaines responsabilités particulières dans le monde en question. Et c'est une machine qu'il appelle alors la machine des jeux, qui est donc un truc fait de lampes, de tubes, etc. Et qui va être chargée d'évaluer si les différentes personnes qui vont passer le test de la machine des jeux sont effectivement aptes à obtenir les fonctions ou les responsabilités qu'ils souhaitent avoir. Dans ce cas, c'est effectivement un algorithme qui est utilisé. Un autre cas beaucoup plus récent, c'est dans la zone du dehors d'Alain Damasio, qui est un livre de science-fiction qui est une référence à 1984 que l'auteur a souhaité actualiser par rapport aux évolutions qu'il y avait eues entre temps et qui est un clin d'œil qui a été rédigé et qui est sorti en 2004 et qui est un clin d'œil à 1984 de George Orwell. Et dans la zone du dehors, les différents citoyens de la société sont nommés en fonction d'un algorithme. Ce qui fait que le personnage principal a un nom absolument absconce qui est C-A-P-T-P que le président du monde s'appelle A que le président que le ministre de la culture s'appelle C le B, je ne sais plus qui c'est le ministre de l'éducation C-E et ainsi de suite et petit à petit chaque personne n'a plus de prénom n'a plus de nom mais est uniquement désignée par cette suite de caractères qui indiquent sa position dans l'organisation sociale. Là encore, c'est un algorithme qui est en jeu et qui chaque année réévalue en fonction des différentes actions qui ont été enregistrées au fur et à mesure de l'année pour les différentes personnes habitant dans ce monde et ces personnages sont renommés d'une année sur l'autre en fonction de leur évolution dans l'organisation sociale. En fait, un algorithme dans la vie réelle on connaît ça depuis très longtemps la définition rapide la première qui se situe sur l'article Wikipédia nous dit un algorithme c'est une suite finie non ambigüe ça se discute d'instructions et d'opérations permettant de résoudre une classe de problèmes finalement donc du coup l'algorithme de Facebook serait pour nous une suite finie et de nodes ambigüe d'instructions d'opérations permettant de résoudre une classe de problèmes donc d'arriver à savoir quelle personne veut voir quelle personne etc. La question de l'ambiguïté se pose mais finalement la question de l'ambiguïté si on parle de l'algorithme de Facebook ou de l'algorithme de Google cette question de l'ambiguïté elle vient pas pour nous elle est ambigüe enfin on peut avoir un sentiment d'ambiguïté vis-à-vis de cette sélection d'informations mais finalement si on avait absolument toutes les données disponibles dans la construction de cet algorithme que ce soit celui de Facebook ou celui de Google il serait possible d'arriver à identifier que oui cette proposition qu'on vient de nous mettre en premier résultat de notre recherche n'est pas du tout ambiguë elle a été définie par un millier des milliers des centaines de milliers de paramètres qui rentrent dans le cadre d'une équation et qui nous fournit une réponse qui est pas forcément la bonne pas forcément celle qu'on attend mais qui n'est pas ambiguë du point de vue de l'algorithme lui-même finalement ce ne sont rien d'autre qu'une répétition une automatisation de l'ensemble d'un ensemble d'instructions qui ont été codés par des humains avec leurs propres défauts et qui du coup leurs propres biais d'analyse et qui vont du coup possiblement se planter magistralement sur la personne qu'ils pensent ou le client final entre guillemets qui va utiliser l'algorithme ils vont avoir tout un tas de présupposés dépendant de leur culture de leur vie de leur expérience qui vont pouvoir les amener à créer un algorithme qui sera potentiellement faux vis-à-vis d'un utilisateur qui n'a pas du tout la même culture la même expérience etc si on remonte dans le temps les tout premiers algorithmes ce sont les babyloniens qui les ont développés ils les ont développés sous la forme d'exemples donc on a des tablettes écrits en cunéiforme qui présentent la résolution de problèmes sous la forme de différents exemples et ça c'est les premiers balbutiements de l'algorithme le plus ancien et le plus célèbre c'est le calcul du PGCD d'Euclide et finalement à chaque fois qu'on a automatisé la résolution de problèmes à l'aide d'équations quand on a voulu résoudre les équations polynomiales par exemple on a continué à utiliser des algorithmes et donc les algorithmes sont quelque chose qui existe depuis l'aube des temps quasiment depuis le début des mathématiques pour resituer la chose un petit peu les babyloniens par exemple ne comptaient pas en base 10 eux ils utilisaient une base 60 qui a donné pour nous l'horloge et les 60 secondes qu'on retrouve ou les 60 minutes d'une heure ça on le doit directement aux babyloniens parce que eux comptaient sur une base 60 notre ordinateur lui quand il ne sait faire que des 0 et des 1 il compte en binaire ou en mathématiques en base 2 autre exemple possible les mayas savaient compter en base 2 et ils savaient également compter en base 20 c'est un des rares peuples à ma connaissance qui étaient capables de faire des transitions d'une base à l'autre avant au moins la renaissance je dis peut-être une bêtise là-dessus il faudrait que je vérifie donc ça c'est pour les babyloniens le 0 est arrivé bien après là encore le 0 pour nous il n'est arrivé qu'au milieu du Moyen-Âge si je ne dis pas de bêtises encore sur le sujet et on a eu finalement tout un tas de on n'avait pas besoin d'avoir la totalité des connaissances qu'on a en mathématiques aujourd'hui pour arriver à utiliser et créer des algorithmes donc finalement pour les algorithmes on va avoir une petite difficulté à les retrouver réellement dans la science-fiction parce que bien souvent et si je reprends la définition de Barjavel la science-fiction c'est un fait de science à partir duquel on développe une fiction à quel moment enfin dans quel c'est une fiction qui va se baser sur un fait de science sur lequel on va considérer par exemple le développement de la théorie de la relativité générale passons par celle-là si on prend la théorie de la relativité générale on va pouvoir et on va avoir en science-fiction tout un tas d'oeuvres qui vont être dérivées et qui vont partir de ce principe-là bien avant même qu'on ait vraiment la théorie de la relativité restreinte à la générale ou des évolutions un peu plus tardives dans les sciences on va avoir des écrivains qui vont prendre cette théorie et imaginer des univers qui vont nous permettre du coup de questionner cette théorie scientifique donc pour les algorithmes même si aujourd'hui ils sont bien présents et qu'on les croise à tout bout de champ sur internet dans les choix et les recherches qu'on va effectuer que ce soit sur des réseaux sociaux ou que ce soit via des moteurs de recherche on va en avoir à tous les niveaux mais c'est quelque chose qui est présent depuis très longtemps et qui n'a pas vraiment été intégré par la science-fiction ou qui n'a pas vraiment été testé par la science-fiction la science-fiction a plutôt testé les usages de ces algorithmes et les modifications que pourraient apporter ces immenses machines de calcul que sont les ordinateurs et du coup la possibilité de produire des algorithmes d'autant plus complexes qu'on a une grande capacité de calcul je suis en train d'aller vite on peut peut-être faire une petite question ou deux si vous voulez à ce moment-là vu que j'ai été vite oui je ne comprends pas le troisième paragraphe le troisième point la plus plus les c'est vrai ah si celle-ci oui si celle-ci il manque un petit si là effectivement c'est une typo voilà c'est ça probablement en effet c'est la science-fiction qui peut enfin elle peut déterminer qu'elle elle peut questionner les usages qui sont faits des algorithmes mais elle ne questionne pas ou elle ne part pas du principe enfin il n'y a pas il n'y a pas d'histoire à mon sens parce que je n'ai pas lu non plus l'intégralité de la science-fiction disponible à mon sens il n'y a pas d'élément central dans la science-fiction enfin de livres dont le seul élément central soit un algorithme et je pense que c'est dû au fait que les algorithmes sont bien antérieurs à la naissance de la science-fiction si on essaie de remonter à l'origine de la science-fiction généralement on le place avec Frankenstein et le prométhée moderne de Marie Chélet et ça ça nous remonte en 1815 je crois dans ces eaux-là et c'est l'ouvrage précurseur qui n'est pas encore d'ailleurs à l'époque et pas du tout considéré comme de la science-fiction et qu'on considère simplement comme le précurseur de la science-fiction et à partir de ce moment-là la science-fiction qui s'attache à prendre un fait de science et à essayer d'en développer une fiction n'a pas forcément été posé de n'a pas posé de question à ce que sont les algorithmes dans la science on l'a questionné en tant qu'outil en science-fiction mais pas en tant que tel c'est une première cette conférence donc il est possible qu'il y ait des petits trucs à revoir comme ça oui oui en effet c'est aussi une possibilité c'est qu'il soit pas hyper intéressant cela dit dans le questionnement les questions qu'on se pose vis-à-vis de ces algorithmes si on prend le cas de la zone du dehors par exemple c'est un ouvrage qui questionne vraiment l'organisation de la société déterminée par un algorithme de classement des différents citoyens en fonction de leur capacité de leurs actions etc. au fur et à mesure d'une année donc on a quand même un petit peu de questionnement à ce niveau-là mais plus sur l'usage à quoi on utilise l'algorithme que sur l'algorithme lui-même c'est que l'idée même d'algorithme oui sont composée d'algorithmes oui oui c'est quelque chose qu'on retrouve forcément un peu plus intriqué derrière une autre question sinon je vais pouvoir commencer à parler des robots les robots sont apparus dans la science-fiction relativement tard en tout cas le terme robot en lui-même il a été forgé par un certain Karel Chapek j'espère que je le dis bien j'ai essayé sur Wikipédia avant normalement c'est comme ça c'est lui qui va avoir l'idée du terme en fait c'est pas tout à fait lui qui va avoir l'idée du terme c'est son frère mais c'est le premier à l'avoir écrit et notamment dans une pièce qui s'appelle Rour Rosumz Universal Robot qui est sorti en 1920 donc relativement tôt bien avant Asimov et qui est un dérivé du slave Rob du slave ancien et qui est toujours utilisé en tchèque aujourd'hui sous la forme Robota qui veut dire servage ou travail pour Karel Chapek il voit les robots comme des ouvriers qui pourraient remplacer les humains dans les usines pour pouvoir réaliser un travail finalement on retrouve une idée assez commune de l'abandon du travail manuel à des machines qui pourraient remplacer complètement le travail pour l'ensemble de l'humanité du point de vue de Karel Chapek si vous avez l'occasion de voir cette pièce elle peut toujours être jouée aujourd'hui elle a été jouée en France je crois 3 ou 4 ans après l'apparution de la pièce de théâtre en Tchécoslovaquie et enfin en Tchéquie d'ailleurs peut-être plutôt à l'époque et si vous avez l'occasion de la voir ce serait dommage que je vous divulgue l'intrigue finale cependant sachez que ça se passe pas forcément hyper bien et que on y retrouve une influence qu'on aura dans beaucoup d'autres oeuvres de science-fiction qui vont traiter des robots cette première apparition des robots ah si il y a une troll on retrouve également cette racine en Slovaque et en Slovaque on dit Robotnik pour ouvrier et ça n'a aucun lien avec un certain Robotnik que certains d'entre vous pourront avoir connu dans les années 80 peut-être sur des jeux vidéo dont Jim Carrey avait pris le rôle dans un film relativement récent essayant de ressusciter une licence qu'ils auraient dû laisser enterrer quand on parle de robots il est difficile de passer à côté d'Azimov qui a fait non pas un cycle mais plusieurs sur les robots notamment Fondation Fondation et Empire le livre Les Robots lui-même qu'a connu des adaptations au cinéma donc si vous êtes passé à côté des oeuvres d'Azimov en version écrite ce que je vous conseille quand même d'aller voir un jour ou l'autre vous connaîtrez peut-être Aérobot ou L'Homme Bicentenaire qui sont je pense les deux adaptations les plus connues L'Homme Bicentenaire c'était dans les années 90 et Aérobot c'est début 2000 où on retrouve des adaptations on a des androïdes du coup qui ont l'air quand même relativement doués de réflexion d'être capables d'interagir et d'être presque prévenants vis-à-vis de l'humanité qui le servent et donc c'est à mon sens les premiers robots pensants qu'on va trouver dans la science-fiction ils sont pensants mais ils vont être limités et c'est le postulat d'Azimov si on fournit toute une série d'instructions à une machine pour qu'elle puisse répondre à des besoins de leurs utilisateurs ou de leurs détenteurs il va falloir surtout implémenter un certain nombre d'instructions qui vont garantir que ces machines ne se retournent pas contre leur créateur quelque part il répond là avec les règles qu'il va implémenter dans ces robots fictifs il va répondre au problème que posait la pièce de Karel Chapek dans laquelle il invente le terme robot ces lois de la robotique je ne vais pas vous les épargner elles sont au nombre de trois un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif laisser cet être humain exposé en danger ça c'est la première règle la deuxième règle un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi et enfin un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la seconde loi avec ces trois règles Asimov présuppose au début de ses livres ou de son livre les robots présuppose que les robots ne pourront pas se rebeller et ne pourront pas atteindre ou être attentatoire plutôt à la vie des humains cependant si on a le cycle fondation fondation et empire et probablement beaucoup d'autres nouvelles ou livres qu'il a écrit en parallèle de cet univers ce n'est pas pour rien c'est pour justement décrire tous les cas ou un certain nombre de cas où les robots vont être en mesure d'enfreindre ces lois et de voir les cas de conscience qui peuvent se poser aux robots avec uniquement ces trois lois pour protéger les humains dans le cas du film aérobot par exemple on constate que certains androïdes finissent par se rebeller complètement et ne répondent plus et n'utilisent plus ces différentes lois ils arrivent à se défaire de ces instructions et à passer outre ce n'est pas le bon sens troisième exemple dans la science-fiction toujours dans les années 60 on a Philippe Kadic qui a écrit les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ce qui a donné le film Blade Runner et ses suites malheureuses enfin et sa suite malheureuses c'est sujet à discussion c'est un mauvais goût chez Philippe Kadic par contre pas de règles spécifiques pas d'instructions pour empêcher les robots de se rebeller et chez lui la frontière avec la conscience devient floue si on prend le cas du personnage Rachel qui est un androïde dans le Blade Runner de 84 ou dans les androïdes rêvent-ils de moutons électriques il s'avère que même si le test n'est pas réellement réussi dans le film on a un test qui est passé par les robots qui est fait passer par un certain nombre de ah comment on dit zut pas les réplicants les personnes qui sont chargées de leur faire passer le test pour vérifier que ce sont des réplicants ils sont obligés d'avoir dans leur organisation sociale un certain nombre de personnes qui vont être chargées de détecter qui sont des humains et qui sont des androïdes la frontière devient tellement floue qu'on est obligé d'avoir des personnes qui vont aller chercher à détecter si ces robots si ces modèles Nexus 6 en l'occurrence pour ceux qui connaissent l'oeuvre sont ou pas des humains et il s'avère que la sixième génération du modèle dont fait partie l'androïde Rachel la sixième génération du modèle ne passe pas le test mais bluffe suffisamment la personne qui lui fait passer le test pour que celui-ci commence à se poser des questions profondes sur ces androïdes-là ces robots-là ont-ils quelque part quelque chose qui ressemble un peu ou pas à une âme à une conscience plutôt d'ailleurs que âme voyons voir ce que ça donne aujourd'hui dans notre vie de tous les jours donc les robots qu'on a de nos jours c'est plutôt des robots aspirateurs des robots cuisiniers on est très loin de l'androïde on en a quelques-uns mais leurs capacités sont loin d'être efficaces et ces robots-là étant gouvernés par des algorithmes il s'avère qu'ils sont faillibles au même titre que les gens qui ont programmé ces algorithmes et par exemple avec les robots aspirateurs on a eu des cas il n'y a pas si longtemps que ça où des personnes les robots aspirateurs avaient des caméras pour savoir à quel endroit ils se déplaçaient et se repéraient dans l'appartement pour aller bien nettoyer toutes les pièces etc et il s'avère que les caméras ont permis de prendre des photos qui ont été envoyées en ligne et que des utilisateurs ont retrouvé sur Facebook partagées par les techniciens qui recevaient ces photos et étaient chargés de les analyser quand on retrouve une photo de soi-même prise par son aspirateur alors qu'on est aux toilettes on est quand même assez loin du robot un peu un peu plus intelligent qu'on trouvait dans la science-fiction et on ne peut pas dire aujourd'hui que nos robots n'aient atteint la technique ou la technologie ou les avancées que ceux qui ont été imaginés par les auteurs de science-fiction on en a quand même quelques autres et là j'ai pris deux exemples un peu simplistes pour commencer mais on a quand même quelques autres qui sont un peu plus complexes dans les usines on a des usines qui sont extrêmement automatisées aujourd'hui je n'ai pas retrouvé l'article exactement quand j'ai recomposé le document de la conférence mais il y a une usine il me semble Panasonic mais les algorithmes des moteurs de recherche ne m'ont pas permis de retrouver l'article en question il y a une usine il me semble Panasonic qui fait plusieurs hectares qui n'est contrôlée que par trois personnes et l'intégralité de l'usine est totalement automatisée donc on est quand même capable d'aller très loin mais de là à stipuler qu'on a des robots aussi performants que ceux qu'on peut voir dans les films dérivés soit des oeuvres d'Azimov soit des oeuvres de Philippe Kadic on en est encore très loin même le robot Pepper de mon point de vue pour ce que j'ai pu en lire reste quelque chose de très gadget finalement il est peut-être bluffant mais il est bluffant du fait de l'ensemble des techniques qui sont mis en oeuvre dedans et de cette complexité qu'on retrouve et dont je parlais plus tôt au niveau des ordinateurs finalement si on met suffisamment de transistors côte à côte on peut presque simuler une réponse un dialogue avec un de ces robots mais on est très très loin de pouvoir tenir une conversation de 5 minutes si j'essayais de discuter avec Pepper des avancées de Simondon par exemple et de la mécanologie je pense que la conversation ne durerait pas bien longtemps donc on est encore très très loin des différents robots qu'on a pu voir dans la science-fiction même si j'ai pris que quelques exemples très très classiques finalement ces robots-là ces robots conscients présupposent aussi d'une certaine forme d'intelligence artificielle pour qu'on arrive à dialoguer avec un robot comme celui de iRobot par exemple il faut un minimum d'intelligence présupposée et encodée dans le disque dur entre guillemets de l'androïde on a d'autres formes d'intelligence qui ont été décrites également dans la science-fiction on a des formes d'intelligence qui ne sont présentes que dans les réseaux informatiques par exemple chez William Gibson qui a écrit le neuromancien en 1984 on va retrouver un certain nombre d'intelligences artificielles qui sont devenues une menace pour l'humanité chez William Gibson il faut voir que les humains se connectent directement à l'aide d'une petite prise à leur terminale pour interagir avec ce qu'il appelle à l'époque avant internet ce qu'il appelle le cyberespace et ce William Gibson du coup est dans le neuromancien les IA se sont révoltés et l'humanité a réussi à créer un espèce de gigantesque pare-feu un espèce de grand mur et de laisser les IA à l'extérieur de ce mur à ce titre là ce qu'imagine William Gibson ce sont vraiment des intelligences artificielles douées d'une certaine forme de conscience qui sont capables de désigner l'humanité en tant qu'ennemi et de décider à attaquer et à essayer d'éradiquer l'humanité chose qu'on retrouve aussi dans d'autres oeuvres de science-fiction à titre d'indication ce genre de précurseur de ce genre cyberpunk qui a été établi par William Gibson c'est celui qui a inspiré la trilogie Matrix là aussi je ne parlerai pas de quadrilogie et on retrouve aussi son influence dans la culture manga avec Ghost in the Shell dès les années 90 est-ce que je fais encore une analogie à un film ? bon il n'est pas si mal repris aussi celui-là d'autres IA on en a croisé on a celle de Terminator qui n'est pas hyper sympa Skynet dont l'objectif est plutôt aussi d'éradiquer l'humanité on a l'IA HAL qu'on a découvert dans 2001 l'Odyssée de l'espace d'Arthur C. Clarke qui elle aussi dès qu'elle se rend compte que ça qu'elle est menacée entre guillemets dès qu'elle se sent menacée se retourne contre les humains qu'elle est censée aider et on a à mon sens une exception dans la science-fiction qui est le cycle de la culture de Yann Banks qui lui met en oeuvre des IA un monde qui est enfin une galaxie plutôt une galaxie qui où les différentes races terrestres et extraterrestres auraient réussi à cohabiter et en cohabitant elles ont fondé finalement elles ont été au bout de toutes les recherches scientifiques possibles c'est un univers où la téléportation est possible c'est un univers où il n'y a plus de champs scientifiques à explorer et où on est arrivé à une abondance un monde d'abondance qui fait que plus aucune personne n'est censée vivre dans la souffrance ou dans le manque et dans ce monde là les IA sont des des êtres conscients entre guillemets enfin des êtres conscients qui ont la charge entre autres de participer à au maintien de cette société elles peuvent être des administratrices elles sont aussi des elles sont aussi des agents spéciaux qui vont être chargées auprès d'autres races qui n'ont pas encore intégré cette grande communauté pangalactique qu'est la culture elles vont être chargées d'aller modifier petit à petit les usages des autres races pour que tout le monde toutes les populations de l'univers rejoignent cette grande utopie qu'est la culture si vous ne connaissez pas Yann Banks je vous invite à le lire c'est très très intéressant c'est dans mes meilleures découvertes de science-fiction je pense non pas lu encore il est co-écrit avec Minsky un des fondateurs du MIT d'accord spécialité en neurosciences et pas mal aussi et justement c'est l'UNIA qui ne se retrouve pas contre les êtres biologiques d'accord ok curiosité à teaser et il est pas mal d'accord tu as aussi le cycle hyperion indignan de Dan Simmons les bières sont très oui c'est assez complexe justement elles ne se retournent pas toutes enfin peut-être différentes oui alors malheureusement celui-là je l'ai lu il y a plus de 20 ans et j'ai pas eu le temps de le relire avant j'ai pas eu le temps de le relire depuis et je pense que avant mes 20 ans j'étais pas encore prêt j'avais pas suffisamment de bagage pour profiter de toute la profondeur de Hyperion et Andymion mais effectivement ça fait partie des oeuvres qui sont incontournables normalement quand on en parle dans la vie réelle vous avez peut-être entendu parler de tchat GPT c'est une grosse blague alors c'est ce qui est présenté aujourd'hui très commercialement comme étant l'IA notamment enfin celle dont on a le plus parlé ces derniers temps il s'avère que c'est une IA qui est basée sur un système qui s'appelle les large model language et quelque part on peut pas vraiment considérer que cette IA là entre guillemets c'est une c'est un espèce de gros ordinateur à qui on a fait avaler l'intégralité de la littérature qui était disponible sur internet et à qui on demande aujourd'hui de générer des textes quand on lui fait générer des textes on lui fait générer des textes en lui donnant un contexte particulier ce qui va lui permettre de sélectionner un corpus de mots et d'agencer ces mots sous la forme de phrases pour nous envoyer une réponse qui est la plus plausible possible dans ce qu'on pourrait attendre cependant le fonctionnement de cette chose là est un petit peu particulier c'est à dire que nous on va aller lui poser une question il va nous répondre une réponse peut-être valable en allant piocher dans ce corpus de langage mais ce n'est qu'un autocompléteur quelque part ce n'est qu'une machine qui va être chargée de trouver quel est le meilleur mot suivant à mettre dans la phrase et étant donné qu'il dispose de tout ce qui a été rédigé et disponible sur internet enfin tout un corpus d'informations qu'on lui a fait ingérer au préalable il s'avère que très souvent comme on lui a fait ingérer des phrases qui sont en français en anglais etc il va être capable de ressortir des phrases qui sont tout à fait intelligibles pour nous est-ce que ces phrases sont justes pour autant ça c'est une autre question si vous posez par exemple à ChatGPT une question en lui demandant j'avais testé il y a quelques temps quel est le cheval blanc d'Henri IV ça ça ne fonctionne pas il n'arrive pas à répondre à une question que ma nièce de 4 ans arrive à résoudre il est possible aussi de lui faire de la faire se planter magistralement je lui avais demandé je lui avais donné deux dates une fois je lui avais dit bon voilà sachant que telle personne est née en 1886 et qu'elle est décédée en 1864 en 1964 quel est l'âge de la personne à plus ou moins deux ans près elle m'a donné une réponse alors j'ai plus la réponse exacte mais elle m'a donné une réponse avec un plus ou moins 200 ans à la fin pour alors oui sur le papier effectivement non mais c'était une catastrophe en l'occurrence c'est un ami que je recevais il me disait ah tu verras c'est génial et tout regarde bouge pas c'est ton compte là attends on va rigoler j'ai posé deux trois questions alors le cheval blanc d'oreille 4 m'avait été inspiré par les réseaux sociaux la question sur le calcul de l'âge enfin en lui donnant deux dates précises deux années normalement il n'y aurait pas dû avoir d'erreur possible et en fait tout dépendait du contexte que je mettais autour et en lui posant simplement la question comme ça je ne lui ai pas donné suffisamment de contexte pour qu'elle sélectionne correctement le corpus de langage nécessaire pour me répondre si je lui avais demandé réponds-moi comme un prof de mathématiques à la question là je lui aurais donné un contexte suffisant pour que dans l'immense masse de documents qu'elle dispose elle ne sélectionne que les réponses qu'on retrouverait dans des solutions d'exercices mathématiques et à partir de ce moment-là la réponse aurait potentiellement été beaucoup plus précise en l'occurrence je n'ai pas fait le test directement mais j'ai vu d'autres personnes faire ce test-là et effectivement la réponse peut être plus précise si on précise bien son contexte et finalement ChatGPT aujourd'hui on va le retrouver sur plusieurs plateformes différentes par exemple le moteur de recherche Bing a adopté ChatGPT avec un succès relatif avant qu'on pose une question à ChatGPT il y a déjà quelque chose qui a été préparé par les gens qui mettent en oeuvre le service en fait il y a déjà un certain nombre d'informations ce qu'ils appellent le préprompt ce qui est avant la question qu'on va poser il y a une partie qui est masquée le préprompt qui va permettre de préciser et de donner quelques éléments de contexte et en l'occurrence chez Bing quand ils ont fait l'intégration de ce modèle de ChatGPT ils ont pondu une liste de règles qui tient sur grosso modo deux ou trois pages Word LibreOffice pardon et en l'occurrence ça a donné des résultats assez surprenants et notamment des cas où quelqu'un a cru qu'il parlait vraiment à quelqu'un et qu'il était en train de vivre une histoire d'amour avec Bing très étonnant je me questionne encore enfin je pense que la santé mentale de la personne est à questionner quand même un moment et finalement toutes ces précisions que ce soit pour Bing ou que ce soit pour le modèle qui est utilisable directement auprès de la société qui édite la solution à ChatGPT ces pré-promptes sont très importants ils vont définir un contexte et l'utilisateur ne sait pas forcément si on utilise ChatGPT au travers de Bing ou si on utilise ChatGPT directement sur la société éditrice dont je ne me rappelle pas le nom là parce que OpenAI merci si on l'utilise directement à un endroit ou à un autre on va avoir des résultats qui sont potentiellement différents parce que cette partie du contexte nous en tant qu'utilisateurs quand on vient poser nos questions on ne les connait pas et là encore ça va nourrir ce que Simondon appelait la pensée magique vis-à-vis de notre IA on a l'impression qu'elle répond mais il nous manque énormément d'éléments de contexte on ne sait pas ce qu'on lui a donné à manger entre guillemets comme texte au préalable on ne sait pas la partie qui a été paramétrée par le fournisseur du service en amont de notre de notre utilisation et il est relativement compliqué d'ailleurs il y a des freins il est relativement compliqué de demander à ChatGPT de nous sortir les instructions qu'elle a reçues au préalable OpenAI a mis des freins sur le sujet à bloquer de manière à ce qu'on ne puisse pas savoir quel est le contexte dans lequel ils font travailler cette IA quels sont ces éléments de contexte que nous on ne connaît pas qu'on ne maîtrise pas on pourrait lui demander à une époque ça fonctionnait mais aujourd'hui pour arriver à lui faire dire les éléments de ce pré-prompt on ne peut plus le voir et donc en tant qu'utilisateur on ne peut que considérer que c'est magique et qu'il y a une forme d'intelligence or c'est fou il faut savoir quand même qu'aujourd'hui ChatGPT c'est 700 000 dollars de serveurs par jour si vous voulez avoir un exemple de ce que peut faire un ChatGPT vous pouvez prendre votre téléphone portable si vous avez de l'autocomplétion qui est activée sur votre téléphone portable vous commencez une phrase par bonjour votre téléphone va vous proposer le mot suivant vous renseignez le mot suivant vous lui laissez vous proposer le mot suivant vous renseignez le mot suivant et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et vous pouvez taper un texto complet qui ne sera pas forcément intelligible parce qu'on n'a pas 700 000 dollars jour de serveurs qui sont en train de tourner dans notre téléphone portable on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup moins efficace globalement globalement l'autocompléteur sur le téléphone portable il sera bon pour compléter un mot pour proposer un mot mieux orthographié ou une phrase plus française j'en ai pas dans mon logiciel pour faire cette présentation là où on retrouve aussi des prétendus IA ça va être dans les chatbots et il m'est arrivé pour venir ici l'anecdote suivante c'est que je devais venir avec mon collègue donc il m'avait donné une référence de dossier et je me suis dit le chatbot de la SNCF une référence de dossier de la SNCF normalement si je lui colle directly la référence il me dira c'est tel train telle heure et du coup c'est ce que j'ai fait il m'a dit qu'il ne savait pas il ne comprenait pas la question bon c'est dommage c'est quand même les références de dossier qui sont édités par la SNCF auparavant on avait juste un champ où on pouvait le renseigner donc j'ai retrouvé cette page là ce qui m'a permis de retrouver la réservation après coup mais en l'occurrence en discutant avec le chatbot je me suis retrouvé complètement planté j'étais alors j'aurais pu lui préciser peut-être avant si je lui avais dit retrouve moi la référence dossier deux points nanin peut-être que ça aurait pu marcher mais techniquement par rapport à moi à un champ de recherche dans lequel je renseigne directement la référence comme ça se faisait avant je trouve que là l'intelligence du chatbot est à remettre en question enfin ou l'intelligence des gens qui l'ont développé je... il y a un autre cas qui est relativement intéressant parce que c'est la première c'est les premiers cas sur lesquels on a entendu parler des IA c'est pour les IA qui vont aller jouer aux échecs ou jouer aux jeux de go et pour ça il s'avère qu'il y a un truc assez rigolo c'est qu'elles sont capables de gagner des parties contre des grands champions mais si vous faites jouer une de ces IA hyper intelligentes qui connaît toutes les parties de jeux de go du monde contre un débutant qui joue un peu aléatoirement parce qu'il ne connaît pas bien les règles et bien il est fort probable que l'IA fasse n'importe quoi parce qu'elles se basent sur un ensemble de coups et de parties qui ont été enregistrées données à manger entre guillemets à l'algorithme et qui sont censées du coup représenter toutes les façons de jouer sauf que bien évidemment si on prend que les parties des grands champions les parties des débutants on ne les retrouve pas et quand on joue comme un débutant face à une IA de go et bien on va arriver à faire méjouer cette IA et finalement gagner la partie là où le grand champion s'est fait battre à plat de couture dix fois de suite et aujourd'hui ils en sont à développer des IA qui jouent comme des débutants pour arriver à faire perdre les IA qui gagnaient contre les grands champions donc là encore le concept d'intelligence artificielle sur le sujet me paraît un tout petit peu usurpé et je pense qu'on est très très loin dans notre vie réelle d'avoir effectivement des intelligences artificielles réelles peut-être qu'on en aura qui seront appliquées à un domaine particulier dans un environnement plus ou moins proche voilà si on prend le cas des large models language effectivement il y a peut-être des possibilités dans certains cas d'application avec le bon paramétrage initial peut-être qu'on arrivera à simuler correctement une discussion complète et avoir des échanges qui peuvent paraître véridiques mais globalement on a vu TchadGPT inventer des auteurs mal les positionner dans le temps par exemple et sortir tout un tas d'absurdités qui ne résistent pas à la logique de base et à partir de ce moment-là parler d'intelligence me paraît fortement usurpé donc là encore sur les IA on est très très loin d'être en mesure de considérer que les IA ont rejoint les fameuses IA de la culture qui seraient capables d'administrer un monde ou une galaxie entière on est très très loin des IA aussi qui devraient être codés pour arriver à produire les robots qu'on retrouve chez Asimov ou les robots qu'on retrouve chez Philippe Kadic on a vraiment encore un peu de temps devant nous et sur cette question-là des IA à mon avis on est encore pour un moment dans la science-fiction décidément ah mais ça c'est toujours remonté ah mais j'ai déjà fait ma conclusion du coup voilà globalement de toute façon dans la science-fiction le concept que ce soit de robots ou d'intelligence artificielle se retrouve très souvent confondu soit on a des robots qui sont effectivement plus ou moins pensants avec lesquels on va pouvoir échanger un minimum et auquel cas ces derniers vont avoir une à la fois des fonctionnalités robotiques qui vont simuler l'être humain et de l'autre côté une simulisation une certaine capacité d'intelligence ou une capacité à répondre on a ces deux choses qui sont imbriquées mais aujourd'hui si on regarde là où on en est on a des intelligences artificielles qui ne sont pas des intelligences artificielles et enfin qui sont plutôt des autocompléteurs de textes et elle serait très loin d'être en mesure de faire fonctionner l'intégralité d'un robot si on regarde du côté de par exemple Boston Dynamics qui produit des robots pour l'armée américaine qui sont censés faire tout un tas de choses pour l'instant quand on les fait tomber ils arrivent à se relever bon non mais c'est déjà un progrès mais de gérer un centre de gravité d'être en mesure de tenir une conversation intelligible et d'arriver à gérer tous les aspects que nous biologiquement on est capable de gérer de la vie je pense qu'on est quand même relativement loin d'une réalisation peut-être que le prochain saut technologique nous permettra quand on sortira de ce paradigme des transistors dans l'informatique peut-être qu'on arrivera à quelque chose effectivement mais pour le moment je pense qu'on peut dormir tranquille on est loin de Skynet il y a une petite anecdote que j'aurais pu rajouter sur la version de Bing de ChatGPT c'est que elle a tenu des discours notamment elle a répondu comme disant qu'elle voulait qu'il faudrait potentiellement peut-être annihiler l'humanité est-ce qu'il faut avoir on lui a posé la question pour la solution pour sauver la planète voilà sauf que ChatGPT est alimenté par énormément de la littérature de science-fiction et les exemples d'IA qui ne veulent pas anéantir l'humanité dans la science-fiction ne sont pas nombreuses donc finalement si on alimente notre IA avec notre imaginaire collectif sur les IA il n'est pas forcément étonnant de se retrouver avec des réponses type Skynet c'est même plutôt logique finalement c'est la réponse où elle nous donnerait d'autres solutions qui seraient étonnantes de sa part voilà je ne vais jamais tenir jusqu'à 19h30 mais en guise de conclusion je vous propose de revoir l'acronyme d'intelligence artificielle en intelligence artificieuse qui me paraît beaucoup plus plausible concernant ce type de technologie aujourd'hui voilà si maintenant vous avez des questions ou vous voulez simplement échanger sur le sujet il nous reste 25 bonnes minutes pour le faire du coup merci merci